D'après les statistiques, il y a un incendie toutes les deux minutes en France. Une personne sur trois en sera victime au cours de sa vie. Si la majeure partie de ceux-ci se déclarent le jour, 70% des incendies mortels se produisent la nuit. L'objectif est donc de réduire ce risque grâce aux détecteurs de fumée. Il est donc temps d'agir, temps d'agir dans deux directions. Première direction, l'information. Seconde direction, l'obligation de l'installation des détecteurs de fumée. Depuis le 8 mars 2015, un décret voté par le gouvernement oblige tous les foyers à être équipés d'un ou plusieurs détecteurs de fumée. Si vous n'avez pas installé votre détecteur avant le 1er janvier 2016, vous êtes dans l'illégalité. Est-ce que tout le monde possède ce détecteur ? Les Français répondent-ils à cette obligation ? Bah oui, comme tout le monde. Enfin, voilà, ce qu'on nous a dit. J'ai un détecteur de fumée, oui. Depuis que la loi a été passée. J'en ai installé, mais c'est obligatoire. Dès que c'est obligatoire, on les installe. Non, pas encore, mais il me semble que ce n'était pas obligatoire, je crois. Justement, si c'est obligatoire, et du coup, vous êtes un peu dans l'illégalité, quoi ? Je ne crois pas que oui, parce que je n'en ai absolument pas. Le décret sur les détecteurs de fumée a étrangement été examiné en commission au même moment que le nouveau projet de loi sur le renseignement. Pur hasard, nous avons rencontré un hacker, que nous appellerons Tom, par souci d'anonymat. En le démontant, je ne m'attendais pas du tout à trouver ce genre de composants. Et à l'arrière de cette puce, j'ai trouvé un petit micro, très petit micro, mais très précis, ainsi qu'un minuscule émetteur Wi-Fi. Le détecteur de fumée est en réalité un mouchard discret qui permet de tout surveiller. Il nous espionne ? On n'est pas parano. Ils protègent, ils regardent s'il n'y a pas des attentats. Mais c'est vrai qu'il faut se méfier quand même de tout, quoi. Ça, la surveillance, je trouve que c'est dégueulasse, ça. On connaissait déjà l'espionnage à travers les objets connectés, la récupération de milliards de données, les écoutes téléphoniques. Ajoutons à cette liste déjà longue le détecteur de fumée. L'état d'urgence et l'obligation d'installer des détecteurs sont des moyens supplémentaires pour nous surveiller. Nous sommes tous écoutés. Il y a un problème, parce qu'on a vu des gens qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, de près ou de loin, qui se retrouvent assignés à résilents. C'est un abus de pouvoir total de l'exécutif. Lorsqu'on commence à changer la nature des activités d'organisation secrète, sans en informer le public, cela conduit à des dérives où même si l'intention est de faire les choses pour le bien commun, en l'espace de très peu d'années, des gens ordinaires et innocents se voient par conséquent être traités de façon épouvantable. Comme l'ensemble des Français, cette famille ordinaire n'imagine pas être surveillée. Je ne t'ai pas dit, mais aujourd'hui, j'étais dans la rue, il a joué une fille, une bombe, putain, une rafale. Je ne sais pas. Tu peux jamais te concentrer sur tes études plutôt que sur les filles, sinon tu vas finir l'anterne rouge de ta classe. C'est bon, j'ai compris. Sinon, comment s'est passé ta journée ? Comme d'habitude, Jean-Louis n'a pas arrêté de se plaindre qu'il avait trop de travail. On a cru qu'on allait enfermer dans une caisse pour ne plus l'entendre. C'est dur avec lui. Oui, on voit que ce n'est pas toi qui travaille avec lui toute la journée. En plus, pour HPE, quand j'ai quitté le boulot, il y avait des bouchons. J'ai l'idée de crever sur l'autoroute. Antoine, ta patience, légendaire et ton caractère explosif. Oui, c'est bon, je vais regarder la télé. Mais le micro présent dans les détecteurs enregistre les discussions dès lors que les mots « opération », « bombe », « arme », « tuer », « président » sont prononcés. L'écoute se déclenche aussi avec des mots plus courants, comme « rouge », « boîte », « poulet », « prix », « jour ». Que nous soyons en province ou dans la capitale, nous sommes tous surveillés à notre insu. La notion de vie privée a désormais disparu. Quelle sera la prochaine étape ? Pour échapper à cette scandaleuse intrusion, les Français en seront-ils réduits à chuchoter ? Les services du Premier ministre n'ont pour le moment pas réagi. Personne n'est à l'abri. Personne. Alors, ce fil-là est relié à celui-là qui lui est branché là-dedans. Bon, alors, si je veux arriver à faire cesser ce bip, il faut que je... Oui. Bien joué, Phoebe. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Qu'est-ce que tu veux de moi ? Bien joué. Bien joué. Bien joué. Bien joué. Merci. Bien joué. —load matured.